Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma chemise noire pour vous souhaiter une excellente année 2024 en espérant que 2023 a été réussie et en espérant que ça continue comme ceci en 2024. Je vous souhaite très sincèrement mes meilleurs voeux pour cette année qui va se dérouler et on va parler ici d'intelligence artificielle comme d'habitude mais aussi un petit peu de projet perso. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année ? Je vais vous parler avec le cœur et on va résumer tout ce qui s'est passé que ce soit en termes d'intelligence artificielle en 2023 et également sur mes projets perso c'est-à-dire grosso modo la chaîne YouTube et d'autres projets et ensuite on verra mes prédictions pour 2024, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a eu beaucoup de choses en 2023 en termes d'intelligence artificielle, j'ai fait quelques points pour tout vous résumer mais je pense que 2024 sera très porteur également pour l'intelligence artificielle et 2024 selon moi ce sera l'année qui va prouver que l'IA ce n'est pas un effet de mode même si si vous regardez ma chaîne YouTube très fréquemment vous savez que ce n'est pas mon point de vue et c'est sans doute pas votre point de vue. Je commence à vous connaître notamment grâce à la newsletter que j'ai créée il y a un petit moment de cela qui fonctionne plutôt bien et j'en suis très content, je vais y revenir. En tout cas si ce n'est pas déjà fait je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on est parti sans plus attendre pour des briefs 2023, mes prédictions ainsi que mes projets perso et l'intelligence artificielle. Alors pour la petite histoire j'ai commencé à utiliser un premier outil d'intelligence artificielle il y a un peu plus d'un an je dirais il y a un an et deux mois quelque chose comme ça enfin bref entre 10 et 15 mois j'ai utilisé pour la première fois Dali. Alors Dali c'est le générateur d'images par intelligence artificielle que nous propose OpenAI. Alors maintenant il est intégré directement sur ChatGPT mais avant c'était directement une plateforme où est-ce qu'on marquait un prompt, un texte et on obtenait une image. Alors je me suis beaucoup amusé avec cet outil ce n'était pas le plus impressionnant à vrai dire mais c'était mon premier pas dans ce qui est réellement l'intelligence artificielle générative, pour le coup générative d'images et j'ai été assez content de tester ce premier outil et puis quelques mois après j'ai testé ChatGPT. Il y a environ un an j'ai testé ChatGPT et très sincèrement je vous dis que vous avez vu que j'ai été très surpris. J'ai commencé à lui parler et ensuite j'ai vu qu'il me répondait je me suis dit mais ça a l'air très humain, c'est très étrange, le texte est super bien géré et notamment parce que c'est un modèle de langage large et GPT, Génératif, Pre-Train, Transformer alors le tout veut dire que ça a un rôle de complétion de texte en soi très technique mais bon pour y revenir ça va gérer du texte, générer du texte, comprendre du texte et j'ai été très impressionné, j'ai discuté avec lui environ deux heures sans arrêter je me suis dit on va creuser, on va essayer de regarder et c'est là que je me suis dit il y a un peu plus de choses à faire qu'avec Google Home en termes d'intelligence artificielle avec ce genre d'outils. J'ai donc suivi une formation continue personnelle c'est à dire que je suis allé voir tous les articles de blog sur l'intelligence artificielle j'ai découvert l'IA forte et j'ai découvert aussi l'AGI, qu'est-ce que c'est en réalité etc j'ai poussé la chose, j'ai lu pas mal d'articles, chose qui n'est pas habituelle pour moi et j'ai poussé ma formation dans l'intelligence artificielle, j'ai creusé c'est un sujet qui m'intéresse mais j'ai dû faire cet effort parce que on va dire que ma génération n'est pas très focus sur la lecture d'articles et de livres mais en réalité c'est quand même des sources d'informations très précises qu'on peut avoir sur des articles de blog à condition de bien sélectionner sa source il y a dix mois j'ai publié ma première vidéo sur cette chaîne YouTube et il s'en est passé des choses, j'étais encore en étude, maintenant je ne suis plus en étude je suis à mon compte, personnellement 2023 a été une année réussie j'ai plusieurs projets sur le feu mais on va dire que sur la chaîne d'intelligence artificielle j'ai quand même dépassé les 7000 abonnés et c'est grâce à vous on a plutôt dépassé les 7000 abonnés, merci encore infiniment à vous et bien 2024 on explosera la barre des 10 000 abonnés c'est sûr et certain, je vais continuer à avoir un rythme de vidéos assez régulier tout en restant pertinent et également innovant ma newsletter quotidienne, la lettre EA Insiders compte plus de 2000 personnes qui reçoivent les mails tous les jours et je suis très content et très reconnaissant d'avoir des personnes qui sont très intéressantes avec qui j'ai pu avoir beaucoup de discussions des gens passionnants qui me lisent tous les jours, ça, ça fait très plaisir et avec l'accumulation d'expériences, j'ai sorti 3 formations alors pour moi ce sont des réussites parce que des gens m'ont fait confiance des gens sont passés à l'action, des gens ont acheté et sont satisfaits et ça j'en suis très reconnaissant je vais continuer à faire des vidéos, des emails et des formations évidemment je vais continuer en gros à produire du contenu alors maintenant au niveau des acteurs de l'intelligence artificielle on va commencer avec OpenAI et ChatGPT et en début 2023 je vous rappelle que GPT 3.5 comprenait encore moins de choses et faisait encore plus d'erreurs qu'à l'heure actuelle mais on était quand même tous impressionnés ensuite il y avait sorti des plugins de GPT Vision, de web browsing et c'est le début de l'externalisation de l'outil parce que le but final d'OpenAI c'est d'atteindre l'AGI une intelligence qui serait très similaire à celle d'un humain et qui pourrait faire toutes les tâches d'un humain et ça, ça passe directement par du multimodal c'est pour cela qu'ils ont poussé les innovations et fait en sorte que ça produise des images par exemple avec Dali 3 que ça accède à du web, que ça puisse modifier du code notamment avec code interpréteur ma prédiction sur ChatGPT c'est qu'on aura beaucoup de nouveautés notamment avec ChatGPT, enfin GPT 4.5 qui sera la passerelle entre GPT 4 et GPT 5 c'est une façon d'être beaucoup plus sécurisé Greg Brockman nous l'a dit ils veulent faire les choses de façon passerelle pas passer de GPT 4 à GPT 5 mais bien aller bel et bien faire une ou deux versions par exemple GPT 4 Turbo et GPT 4.5 avant d'accéder à GPT 5 OpenAI est resté à la tête du classement en termes de chatbot conversationnel propulsé par intelligence artificielle même s'il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont rentrés dans la course ils n'ont pas su rivaliser encore avec OpenAI Midjourney également que j'ai testé il y a un an je me suis beaucoup amusé notamment en mixant des images de mes profs et en mettant des promptes assez marrants bon je les ai transformés en personnages de cirque mais bon ça c'était quelque chose de très drôle à faire je me suis bien marré mais hormis ça, ça m'a impressionné pendant que je me marrais parce que j'ai vu le réalisme des images et comment Midjourney était là en termes de génération d'images j'ai pas forcément utilisé l'outil toute l'année plutôt au début de l'année et ensuite je n'avais pas des besoins en termes de génération d'images même si c'était très impressionnant mais par contre avec la sortie de Midjourney V6 on a une amélioration considérable de la génération d'images sur Midjourney et je pense qu'il va y avoir un souci de société on peut le dire c'est directement de voir et de reconnaître les images qui ont été générées par l'IA ça va être de plus en plus difficile de reconnaître ces images là la seule chose qui pourra nous permettre de reconnaître une image si elle était générée par l'IA ou si elle est réelle ce sera le contexte si on voit Emmanuel Macron dans un costume de clown on peut se dire qu'il y a quand même peu de chance qu'à l'Elysée ils l'ont laissé mettre ce costume ma prédiction c'est que Midjourney va rester en tête en termes de puissance et de qualité d'images générées ce sera selon moi l'IA génératrice d'images la plus puissante qui va rester en tête de classement et qui va sans doute encore continuer de s'améliorer pourquoi pas sortir des fonctionnalités comme par exemple images tout vidéo on va y reparler sur un an on a vu évoluer et apparaître beaucoup de projets notamment qu'ils étaient plugs à ChatGPT grâce à l'API de GPT 3.5 et GPT 4 il y a eu par exemple ChatPDF qui nous servait bien à l'époque pour lire nos PDF sans avoir la fonctionnalité d'envoi de documents directement à ChatGPT nous avons par exemple LensGo qui permet de générer des images et en modifier de façon très impressionnante et aussi Submagic qui va sous-titrer toutes les vidéos courtes qu'on pourra faire et ça ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir une cascade d'actions avec les outils d'IA ça c'est très intéressant ça va comprendre par exemple ce que je dis ça va sous-titrer donc ajouter du texte le dynamiser et pourquoi pas générer une description pour ensuite pouvoir le publier et on peut voir que ce sont des outils qui utilisent simplement les API externes alors Whisper pour ce qui est de la compréhension orale et la retranscription de texte ChatGPT pour la génération de descriptions par exemple et tous ces outils je les ai regroupés dans un seul PDF j'ai résumé tous les outils d'intelligence artificielle les plus puissants qui ont été créés en 2023 si vous ne l'avez pas téléchargé encore je vous invite c'est directement allez dans la description cliquez sur le lien entrez votre email et le tout vous sera automatiquement envoyé par mail ma prédiction c'est que beaucoup d'outils vont apparaître et il va y avoir un grand tri c'est à dire que les outils les moins intéressants et les moins utiles et bien vont passer inaperçus par contre les plus spécialisés vont rester et vont s'intégrer beaucoup de startups et de business potentiels sont à faire dans ce domaine si vous avez un peu de capital autre chose dont j'ai envie de faire une prédiction c'est le texte tout vidéo et l'image tout vidéo alors très simplement c'est le fait de passer du texte à de la vidéo vous le connaissez sans doute plutôt sur le texte tout image comme par exemple midjourney midjourney est un texte tout image à partir d'un texte on va pouvoir faire une image et on peut le faire aussi en mixant deux images donc image tout image là le principe c'est à partir d'un texte ou d'une image générer une vidéo ça demande un processus quand même un peu plus technique et poussé parce que au lieu de générer une image on va générer une suite d'images cohérentes pour ensuite en faire une vidéo l'acteur le plus impressionnant à l'heure actuelle dans ce domaine c'est Runway fondé par Siki Chen qui est très proche d'open eye également c'est quand même un outil très impressionnant qui permet de passer d'images à de vidéos il y a aussi Pika Labs un autre outil lui gratuit qui nous permet de faire cela qui évolue constamment et selon moi il y a une industrie qui va être chamboulée c'est celle des dessins animés et de tout ce qui est produit à l'ancienne tout ce qui est cartoon tout ce qui est dessin animé tout ce qui est manga enfin pas manga pardon animé tout simplement il y a beaucoup de choses qui vont changer et ma prédiction c'est qu'en 2024 on verra émerger on pourra voir des animations cohérentes de quelques secondes ou quelques minutes parce que là on est sur du 5, 10, 15 secondes il me semble mais pas plus et pour moi à l'avenir d'ici 5 ans je pense qu'on pourra faire des choses assez exceptionnelles qu'on ne soupçonnait même pas en termes de génération de vidéos jusqu'au point où on pourra générer des films mais là je vous parle dans un futur pas 2024 ça j'en suis sûr enfin ne jamais dire jamais mais pour moi c'est plutôt d'ici 5, 10 ans mais en tout cas je vous parle de chat GPT de Midjourney et d'autres petits outils mais d'autres gros acteurs se sont intéressés à l'intelligence artificielle et c'est pas pour rien parce que s'intéresser à l'intelligence artificielle c'est rassurer les investisseurs et ça des boîtes l'ont bien compris on peut voir par exemple la collaboration de Microsoft avec OpenAI qui travaille main dans la main et d'autres entreprises se mettent aussi à l'intelligence artificielle quitte des fois à créer des fonctionnalités qui sont un petit peu ringards ce que je dis par ringards c'est qu'elles sont pas forcément utiles mais ils utilisent IA pour dire IA et pouvoir rassurer les investisseurs pouvoir se dire dans la vague dans la trend mais au final n'apportent pas réellement une innovation réelle mais pour rester dans la course à l'IA il faut innover c'est une évolution constante même moi je dois m'adapter avec toutes ces informations que je reçois au quotidien on peut prendre par exemple l'exemple d'Anthropic avec Claude un outil d'intelligence artificielle enfin un agent conversationnel comme TGPT qui était prometteur mais n'est pas encore disponible en France ça fait un an ils n'ont pas assez évolué au point de ne pas pouvoir envoyer d'images ou de générer de choses en plus il n'y a pas de multimodalité et on a été assez déçu de l'évolution de cet outil qui aurait pu être là mais au final vu qu'ils ne se sont pas adaptés et qu'ils n'ont pas innové dans un secteur en constante évolution ils sont à la ramasse une prédiction que je peux vous faire c'est qu'en 2024 on verra Google Gemini de façon très concrète je ne sais pas à quelle date sortira Gemini je ne préfère pas vous faire de la désinformation mais sachez qu'il y a 3 modèles de langage prévu pour Gemini Gemini Nano qui se retrouvera dans tous les téléphones de la marque Google on aura aussi Gemini Pro qui est similaire à GPT 3.5 parce que c'est un modèle de langage qui servira à scale des actions par exemple générer énormément de texte très rapidement et Gemini Ultra qui est assez comparable finalement à GPT 4 et sa puissance en réalité et sa précision d'exécution et d'action je suis persuadé que Google va avoir pour objectif de mettre directement l'intelligence artificielle dans l'habitude des gens comme ils ont pu le faire avec Gmail avec Google Doc avec Google Sheets par exemple et tous ces outils que j'utilise personnellement au quotidien et qui ne pourraient pas ne pas exister dans mon business ce qui me fait dire ça c'est les nombreuses pubs que j'ai vu passer de Google qui montraient des fonctionnalités IA mais version grand public comme par exemple le fait de reconnaître une musique grâce simplement à un enregistrement vous êtes dans un centre commercial vous sortez votre téléphone vous faites écouter la musique ça vous donne le titre ou par exemple vous prenez une photo vous avez le nom de l'objet etc toutes ces choses là vont être très intéressantes pour le grand public on peut aussi citer Boston Dynamics qui fait des robots et qui va doucement implémenter selon moi l'intelligence artificielle dans ses robots c'est l'étape supérieure c'est l'étape d'intégrer l'IA à un robot de matérialiser encore plus l'intelligence artificielle je pense qu'en 2024 on verra émerger beaucoup beaucoup de projets assez réalistes et réels et concrets que les gens pourront matérialiser et voir et là ça va changer pas mal notre quotidien en parlant d'innovation je tiens à vous féliciter et laissez-moi vous expliquer cela alors j'ai inventé un terme en écrivant cette vidéo c'est tout simplement le délai d'innovation pour moi le délai d'innovation c'est le temps qu'il y a entre une innovation et l'implémentation de cette innovation dans le quotidien des gens il y a beaucoup de choses qui sont très utiles mais qui ne sont pas encore utilisées grand public parce qu'il y a une dissonance d'informations déjà un coût qui peut freiner l'utilisation de cette innovation et également une difficulté d'accès à cette innovation et de compréhension de cette innovation et également l'avantage de cette innovation cela peut faire en sorte qu'une innovation met du temps à arriver dans un marché et pour moi on est au tout début de l'intelligence artificielle alors je vous félicite de vous intéresser à cela parce qu'on est au tout début et je pense qu'à terme déjà en 2024 même si en 2023 il y en a eu pas mal des cas où est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée dans différents domaines comme par exemple la santé la finance alors c'est peut-être une théorie du complot que je suis en train de faire mais je suis persuadé que les grandes boîtes de finances utilisent des IA internes qui ne sont pas courant public ça j'en suis quasiment sûr mais au fur et à mesure du temps on verra l'apparition de l'IA et l'implémentation de l'IA dans des domaines pour faciliter la vie maintenant chers abonnés je tiens à vous délivrer mon meilleur conseil et le conseil selon moi le plus pertinent pour débuter cette année alors s'il vous plaît écoutez bien il faut être conscient d'une chose c'est que votre attention c'est une monnaie c'est une monnaie qui se paye très cher que ce soit pour les annonceurs ou pour les créateurs de contenu une attention qui est en constante baisse le focus qui baisse à cause des vidéos notamment courtes pour moi c'est un réel poison évidemment je pense que c'est le plus judicieux à faire de ne pas consommer des vidéos sans savoir ce qu'on regarde en réalité c'est de la loterie on regarde enfin on défile on défile et on se retrouve à regarder quelqu'un mettre des élastiques autour d'une pastèque jusqu'à temps qu'elle lui éclate à la gueule enfin je pense que à des moments il faut se dire merde je suis en train de regarder un mec qui met des élastiques autour d'une pastèque ce que je veux dire par là c'est que votre attention est tout le temps dissipée à cause de ces nouvelles tendances alors faites très attention à votre attention et à votre focus comment vous utilisez votre temps et surtout dites vous que l'intelligence artificielle ne va pas tout faire à votre place l'IA peut vous aider à accélérer un processus un procédé des actions au quotidien mais ne peut pas tout faire elle peut faire certaines tâches mais pas tout mais surtout la chose la plus importante la plus valorisante pour vous en tant qu'être humain que l'IA ne peut toujours pas faire c'est votre capacité à imaginer concevoir et exécuter des plans une citation assez connue dit que nous sommes simplement des singes avec la capacité de faire des plans je vous laisse méditer sur ça mais pas trop longtemps parce qu'un jour peut-être que l'intelligence artificielle pourra imaginer concevoir et exécuter des plans on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien je vous invite à aller voir mon ebook regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle et également vous inscrire à ma newsletter la lettrie à insiders dans laquelle j'envoie un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle pour moi un email par jour c'est le minimum et le strict minimum pour être à peu près au courant de tout ce qui se passe dans l'IA et ne pas être largué je vous souhaite une excellente année une excellente journée également c'était Julien